Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ilius qui danse. Je vous propose aujourd'hui le tirage saisonnier concernant les Sagittaires, donc sur la période d'été 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le Golden Universal Tarot et à la fin, je tirerai une carte de l'Oracle de la Lune pour vous délivrer un message supplémentaire. Allez, c'est parti ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau printemps et que l'on se dirige vers un été ensoleillé et un peu plus léger que ce printemps. Allez, les Sagittaires, été 2020, c'est parti ! Alors, là, c'est d'où vous venez, ce qui vous préoccupe, ok, vers quoi vous allez, bien, les circonstances extérieures, ok, bien, le conseil du tarot, et là où vous en serez à la fin de l'été. Alors, ça ne m'étonne pas, ne soyez pas surpris ou découragés par l'Arcane 6 à l'envers en sortie de tirage, au vu de tout le reste, ça ne m'étonne pas du tout. Je vais vous expliquer ça après, et ce n'est pas si négatif que ça, enfin, ce n'est même pas négatif d'ailleurs. Donc, allez, sur la période d'été 2020 pour les Sagittaires, on y va. Alors, votre état d'esprit en juillet, l'événement, le résultat. Votre état d'esprit en août, l'événement, le résultat. État d'esprit en septembre, l'événement, résultat. Bon. Allez. Je vérifie au niveau du cadrage que c'est bon pour vous. Ok. Alors, d'où vous venez la lune ? Vous venez d'une période peut-être un petit peu en dents de scie, un petit peu compliquée, où l'humeur a été changeante, où on était très intériorisés. Alors, ce n'est pas l'ermite, donc ça ne veut pas dire que vous étiez seul, mais en tout cas, vous étiez beaucoup dans vos pensées, vous avez beaucoup imaginé de choses. Alors, si vous êtes un artiste, eh bien, vous avez été très créatif. Si vous êtes, je ne sais pas, dans une situation de jeune couple, eh bien, soit vous avez accouché, vous êtes jeune maman ou jeune papa, vous avez toute cette notion de naissance, de maternité, de féminité, mais aussi de créativité et puis d'humeur variable, changeante, des choses inconscientes aussi que l'on aurait traitées, réglées. On a tout ça avec la lune. C'est une carte très, très riche en signification, qui va vraiment dans toutes les couches inférieures de l'esprit, de l'inconscient, de... Voilà. Donc, on vient d'une période, moi, j'ai envie de vous dire, d'introspection, où on a réglé un peu les choses de l'inconscient, du karma, et où ça n'a pas été forcément très facile, mais par contre, ça a été... Ça a été fécond. C'est-à-dire que ça a quand même porté ses fruits. Voilà. Si on peut le dire de manière très générale, ça a porté ses fruits. Donc, soit ça vous a apporté des enfants, soit ça vous a apporté un projet, soit ça vous a apporté une réalisation, une... Voilà. Peu importe. Alors, ce qui vous préoccupe, le jugement. Le jugement, dans sa forme la plus large, a cette signification du bilan. De faire un bilan et de se questionner sur... Qu'est-ce que je garde d'avant et que j'emmène avec moi dans ma vie d'après ? Qu'est-ce qui ne m'est plus utile ? Que dois-je laisser derrière moi ? On a ces questionnements-là avec le jugement. On a également aussi la question de la réconciliation, du retour d'une situation passée. Ça vous préoccupe. Peut-être que quelque chose du passé revient dans votre vie ou que vous souhaitez le retour d'une situation passée. Voilà ce qui peut vous préoccuper. Et donc, par là même, si vous souhaitez le retour d'une situation ou qu'une situation revient, on est forcément à une phase de bilan où on se demande si c'est positif ou pas, ce retour. Vers quoi on va ? Eh bien, on va vers l'ermite inversée qui nous parle de communication, d'échange, de sollicitation, de sortie. Ça va aussi nous parler du fait de se battre pour ce que l'on souhaite, de passer à l'action, de sortir de son isolement, de son mutisme. On a vraiment cette notion. Là, les sagittaires, vous allez déployer toutes vos forces pour aller vers ce que vous souhaitez. Que ce soit une relation, un emploi, un déménagement. Je n'ai pas tous les exemples de situations de vie qui peuvent vous arriver, mais ça peut concerner absolument tout. Dans les circonstances extérieures, eh bien, on a le pendu inversé qui nous dit que les choses se débloquent, les choses avancent presque magiquement même. Avec le pendu, quand même inversé, on a cette notion de on ne sait pas trop pourquoi, mais les choses se débloquent de façon naturelle et ça avance. La situation s'améliore. On a vraiment une grande surprise. C'est un grand soulagement. On a de grandes joies qui nous arrivent de l'extérieur parce qu'on voit que la situation de blocage s'arrête. Donc, à priori, l'extérieur, toutes les contingences extérieures, puisque cette carte représente ça, devraient œuvrer dans le bon sens par rapport à ce que vous souhaitez. Le conseil du tarot, avec le 15 inversé, va vous parler d'être authentique. Rien ne sert d'essayer de... Alors, attention, je vais utiliser ce mot-là qui a un aspect plutôt péjoratif, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je vais te dire. C'est... Bon, ça ne sert à rien de manipuler ou d'essayer de séduire, en fait, ou d'essayer de ne pas être vous-même pour obtenir. C'est... Il va vraiment falloir que vous soyez authentique vis-à-vis des autres et avec vous-même, que vous soyez bien aligné avec ce que vous voulez. Et c'est seulement à ce prix-là que les choses vont fonctionner. C'est-à-dire que vos interlocuteurs vont sentir s'il y a quelque chose de faux ou de surjoué. Donc là, on vous dit, ben, soyez authentique. Oui, vous arrivez de quelque chose d'un peu fluctuant, d'une période un peu fluctuante. Eh bien, ne la masquez pas. Si c'est encore dans le début, là, des énergies de l'été, ne masquez pas ça. Ça ne sert à rien. C'est vous. Ça fait partie de vous. C'est comme ça que vous êtes. Et il va falloir assumer ça. Alors, en conseil également, le diable inversé nous demande de reprendre confiance dans le pouvoir de séduction, dans son propre pouvoir de séduction. Donc, c'est étonnant puisque je vous dis d'être authentique et de reprendre confiance dans votre pouvoir de séduction. Mais le pouvoir de séduction naturel, c'est-à-dire ne pensez pas que vous êtes obligé de vous transformer ou d'être différente pour plaire ou pour obtenir ce que vous souhaitez. Prenez confiance en ce que vous êtes et en la capacité de séduction de ce que vous êtes en étant authentique. On est vraiment là, d'accord ? Donc, ce conseil, il est vraiment... Alors, on peut aussi aller dans le conseil, détachez-vous du matériel. C'est-à-dire que si vous cherchez un job, que vous êtes en pleine négociation de job et qu'on vous propose quelque chose avec un salaire un tout petit peu inférieur, ça pourrait vouloir dire que finalement, vous voulez plus, mais est-ce vraiment raisonnable et est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Vous voyez, par exemple, donc dans une négociation, on nous dit de se détacher, de lâcher un peu la question financière. C'est un conseil, donc ça n'évoque pas ici les difficultés. On est d'accord parce que certains peuvent me dire, mais le diable inversé, c'est les difficultés financières, c'est l'absence de relation. Oui, mais ici, c'est le conseil. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas un événement, ce n'est pas d'où vous venez, ce n'est pas là où vers quoi vous allez, c'est un conseil. Donc, l'on conseille, c'est vraiment de venir récupérer cette confiance en vous. Alors, on a le 6 inversé en sortie de tirage qui nous dit là où vous en serez à la fin. Vous en serez juste dans une période d'hésitation. Il n'y a pas quelque chose de négatif, c'est-à-dire que les choses vont se débloquer, vous allez avancer, il y a des sollicitations. Pour autant, à la fin de l'été, la situation ne sera pas réglée, c'est-à-dire que vous n'aurez pas fait votre choix. Vous serez en tout cas soumis à un choix, vous serez soumis à une décision que visiblement, vous n'aurez pas prise. Alors, on va aller recouvrir quand même ce 6 parce que je suis sûre que ça vous laisse sur votre faim de vous dire, ah bah super, en fait, je ne sais pas ce que je vais décider à la fin du mois, enfin à la fin de la période. Bon, vous décidez de passer à l'action, mais vous voyez, quand les cartes ne veulent pas, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une autre carte qui est sortie. C'est parce que peut-être vous devez cheminer, peut-être qu'il y a des passages obligés qui vont vous amener là où vous devez aller et que vous ne devez pas forcément savoir. La papesse inversée nous dit, on passe à l'action, on arrête de réfléchir, ça y est, on a pris toutes les informations, on a tout ce qu'il faut, on est au courant de tout. On a tous les éléments pour décider, pour passer à l'action et on y va parce que maintenant, ça ne sert à rien de rester, de se cacher derrière une réflexion pour rester dans l'inertie. Donc, oui, vous serez à la fin de l'été, à un moment où il faudra choisir et passer à l'action. Au mois de juillet, votre état d'esprit est à l'effort. Vous êtes tout à fait disposé à faire des efforts pour récolter. Vous avez envie d'y mettre du vôtre, vous avez envie de faire votre part, soit dans la relation, soit dans le projet, peu importe. Et l'effet, c'est que vous allez sentir qu'il y a un désinvestissement par ailleurs. Alors, on est sur le début, sur le mois de juillet, d'accord ? C'est assez étonnant parce que je ne le retrouve pas ici et encore qu'on pourrait, avec le conseil, ça peut être les énergies de la lune qui traînent encore un petit peu en début juillet. Et puis, si vous ne suivez pas ce conseil, parce qu'ici, on a le fait de quelque chose qui se, oui, où il n'y a pas d'investissement, qui se délite un petit peu tout seul. Et du coup, vous avez l'impression d'être tout seul dans cette situation. C'est-à-dire que vous, vous faites des efforts, mais vous vous y sentez seul dans ces efforts. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas quelque chose d'une unité retrouvée. Et donc, vous vous sentez très seul dans ces efforts. Mais ne paniquez pas, ne paniquez pas, parce qu'ici, on a quand même quelque chose de sympathique. Et de toute façon, vous savez d'ores et déjà qu'il va y avoir une progression, mais qu'il y aura un choix à faire à la fin de l'été. Donc, c'est normal qu'ici, on n'ait pas une résolution tout de suite. Donc, vous faites beaucoup d'efforts. C'est votre état d'esprit, vous êtes décidé, vous avez envie. Néanmoins, vous voyez bien que ça n'aboutit pas, que ça ne donne pas les effets escomptés. Et donc, vous avez ce sentiment un petit peu de solitude, d'être seul face aux problèmes, seul à faire des efforts. Et ça ne vous convient pas trop et vous désengagez un petit peu quand même. Alors, soit professionnellement, c'est-à-dire que vous voyez que vos collègues ne font pas leur part. Et du coup, vous vous dites, après tout, je vais y aller plus mollo, quoi. Parce que voilà, ça ne sert à rien que moi, je m'échine si ça ne suit pas derrière. Et si c'est dans une relation, vous allez vous dire, puisque mon partenaire ne fait pas les efforts, je vais désengager un soupçon. Alors, on n'est pas dans le désengagement total. Attention, c'est juste que vous freinez un petit peu. Et puis surtout, c'est surtout que vous vous sentez seul, que ça vous fait de la peine. Ce n'est pas vraiment que vous ne faites plus les efforts, c'est que ça vous fait de la peine. Alors, évidemment, en août, votre état d'esprit, il est un petit peu à vouloir remettre les choses à leur place. On a l'ego, là, c'est-à-dire que vous avez fait des efforts, ça n'a pas porté ses fruits. L'autre en face n'a pas été réceptif. Ça peut être pareil pour une négociation de contrat. On est d'accord, je ne suis pas que dans une relation. Là, ça vous pique un petit peu l'ego et vous avez envie d'envoyer un petit peu pêtre l'autre. Alors, j'ai envie de vous dire, attention. Attention si vous êtes vraiment dans la rébellion, j'ai envie de dire, ou dans le fait d'aller piquer à l'ego. Ce n'est pas tout à fait la bonne façon de faire. Soyez authentique. C'est-à-dire que si c'est une profonde déception et tristesse que vous avez, ce n'est pas de l'ego et de la colère qu'il va falloir montrer. Soyez authentique. Dites que vous êtes triste. Ne venez pas avec l'ego. Ne venez pas mettre votre ego en défense pour une blessure ou de la tristesse. Si vous êtes triste, dites que vous êtes triste. Ne dites pas, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais n'y allez pas sur une confrontation avec l'ego. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas avec un 3, 2, 2, n'y inversé. Ce n'est pas la bonne méthode. Parce que du coup, vous n'êtes pas reconnu dans ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas reconnu dans vos demandes parce qu'en fait, vous n'allez pas envoyer le bon message. Et ça, c'est très clair. C'est vraiment très clair. On nous dit ici que vous allez vers une période de communication, de sollicitation. Il va falloir faire un bilan. Alors oui, vous êtes indécis. Oui, vous allez devoir passer à l'action, mais il va falloir le faire de façon authentique. Et ici, en août, ce n'est pas ce que vous faites. Donc, ce tirage doit vous servir uniquement à ça, à vous dire en août, quand je sens l'ego se réveiller et que j'ai envie d'aller piquer, d'aller un petit peu chatouiller parce que j'ai été profondément déçu. Stop. Vous ne faites pas ça. Vous dites, je suis déçu, je suis triste. Tu ne t'engages pas ou vous n'avez pas respecté votre part du contrat. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour ce projet. Peu importe, il faut dire comme on le ressent parce que sinon, en fait, vous allez rester sur votre faim. Ça va être un conflit, une querelle. Il va y avoir effectivement des équilibres. Vous allez reperdre. Alors, quand je dis reperdre, je ne sais pas pourquoi j'ai dit re. Ça parlera peut-être à certains. Vous allez perdre l'équilibre. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en situation de soumission. Alors, soit de domination pour certains, parce que de toute façon, le 6 de denier nous parle de ça, de déséquilibre. C'est soit on est au-dessus, on est un peu condescendant, soit on est en train de mendier et de quémander l'attention de l'autre. On est dans la situation de soumission. Donc, si vous voulez, cette position-là, cette position de l'ego, où vous allez avoir envie de rentrer dans le tas pour faire valoir ce que vous ressentez, vous amène à une position de soumission ou de domination, mais qui n'est de toute façon pas équilibrée, pas du tout équilibrée et qui, du coup, n'est pas porteur. Et c'est probablement pour ça qu'on n'a pas une résolution tout de suite, tout de suite, parce qu'il va falloir passer ces étapes. Alors ici, votre état d'esprit en septembre. Excusez-moi, je bois un peu. Donc, votre état d'esprit au mois de septembre, c'est la reine de denier. La reine de denier, quand elle est dans sa signification d'un état d'esprit, qu'elle n'est pas un résultat, un événement, elle nous parle de besoin de sécurité. Elle nous parle de vouloir construire quelque chose de stable, de sécure, de pérenne, quelque chose de même qui est prolifique. Ce n'était pas le mot que je voulais, mais c'est celui qui est venu. On a vraiment envie d'une situation qui est productive, qui est vraiment, voilà, et qui nous permette d'être stable, sécure et bien ancrée. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous voulez ça. Mais, évidemment, vous voulez ça. Vous voulez ça soit par rapport au passé qui revient et que vous ne souhaitez pas, voilà, que vous souhaitez qu'il soit différent de ce qui vous a fait vivre, soit vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau, vous avez fait le bilan et vous voulez aller de l'avant, mais vous voulez que ce soit quelque chose de stable. Néanmoins, j'ai envie d'attirer votre attention sur le fait que vous ne participez pas à cette stabilité en restant dans cette situation-là. Mais, chaque chose en son temps, on ne peut pas toujours régler toutes les situations en un laps de temps très court d'un mois, de trois mois. Il y a des situations qui peuvent parfois prendre beaucoup plus. Donc, on est dans ce genre de situation qui vont prendre plus de temps. Ici, on nous dit, avec le valet de bâton inversé, on nous dit, attention, encore une fois, et c'est pour ça vraiment qu'il y a le diable inversé dans les conseils. Eh bien, c'est très important que vous reteniez ça pour votre période estivale, parce que, encore une fois, vous allez vous tromper de mode de communication. Vous allez encore vous tromper sur ce que vous allez donner à voir de vous et de ce projet ou de votre personnalité. vous allez être dans quelque chose de beaucoup trop violent, alors que ce n'est pas... Ce n'est pas vraiment ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, c'est une envie d'être connu, c'est une envie que les autres fassent à la même hauteur que vous, c'est une envie d'obtenir quelque chose d'équilibré. Voilà, si vous avez fait le point, si vous faites le bilan, c'est parce que vous voulez que les choses soient bonnes, c'est-à-dire que votre démarche intellectuelle, elle est parfaite. Vous voulez retrouver un équilibre, vous voulez être satisfait, sans pour autant dépouiller les autres, sans pour autant que les autres se retrouvent dans une situation difficile, à votre profit. On est dans quelque chose, dans une recherche de quelque chose de bien, de sain et qui est construit sur la base de l'expérience. Donc, c'est très bien. Mais là, encore une fois, vous n'êtes pas dans la bonne énergie, donc soyez authentique. Je pense que cette carte-là, vous allez avoir du mal à la suivre. C'est pour ça qu'il y a une résolution quand même assez peu rapide. Bon, le résultat, c'est très bien, parce que je pense qu'à la fin de l'été, vous arrivez quand même à vous rendre compte finalement qu'il faut suivre ce conseil et vous êtes dans le détachement. Et donc, si vous voulez, le détachement, il vous permet effectivement de lâcher prise sur certaines choses, soit sur certains désirs, sur certains points sur lesquels vous ne lâchiez pas avant. ici et ici. Et finalement, ça débloque la situation et ça vous permet de faire ce choix. Ça vous permet d'arriver à un moment où vous aurez le choix entre deux situations, mais deux situations satisfaisantes. Ça sera un vrai choix. C'est-à-dire que ça ne sera pas un choix par défaut ou vous allez prendre A parce que vous n'aurez pas réussi à obtenir ce que vous souhaitez avec B. Non, vous aurez pris, vous aurez suffisamment eu de détachement par rapport à la situation pour que ça se débloque et que vous ayez en face de vous deux, trois ou plus, je ne sais pas, proposition, situation suffisamment bonne. Voilà. Et vous ferez un vrai choix. Bien. Bon, les sagittaires, s'il y a bien une chose à retenir, c'est cette carte-là. Ne soyez pas dans l'ego. Soyez authentique. Dites les choses telles que vous les ressentez. Quand c'est de la tristesse, de la déception, n'allez pas mettre de la colère et de l'ego derrière ça. Mais dites la colère et la tristesse et la déception. OK ? Il faut dire les émotions telles qu'elles sont et pas à deux reprises. Vous êtes vraiment dans l'erreur par rapport à ça. Donc, on est authentique. Et à la fin de l'été, on se retrouve dans une position de réel choix et de passage à l'action. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que les choses vont bouger à la rentrée. Donc, il me tarde de faire votre tirage de la rentrée, de l'automne, pour savoir un petit peu comment tout ça va évoluer. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vais tirer maintenant une carte de l'oracle de la lune pour voir si vous avez un petit message supplémentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse cliquer sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous recevrez la notification des tirages mensuels, généraux et sentimentaux en plus des saisonniers. Et puis, parfois, je fais des petits tirages surprises. Allez, on y va. Hop, alors, bon. Elles n'arrêtent pas de tomber, mais là, le problème, c'est qu'il y en a plein qui sont tombées. Il y en a cinq. Alors, et elles sont toutes tombées à l'envers. Il n'y en a pas une qui s'est retournée. Alors, je vais battre encore et on va prendre la prochaine qui s'échappe. S'il y en a une qui s'échappe. Maintenant, elles vont rester bien sages avant de ne plus s'échapper. C'est toujours comme ça. Ah là là. Bon. Allez, je vais la chercher. Hop. Résistance. Alors, voyons. Est-ce que ça vous parle de cette situation ? Ou est-ce que c'est un message supplémentaire pour d'autres sagittaires ? Allez, c'est parti. Familiarisez-vous avec les manifestations de résistance en vous. Ah bah oui, d'accord. Si la vie vous claque constamment la porte au nez, retournez-vous. Il y aura normalement une porte ouverte. La procrastination n'est qu'une forme de peur. Continuez d'avancer avec confiance et persévérance. Il existe deux types de résistance. Le premier est celui que nous rencontrons quand les obstacles sont placés sur notre chemin. Par exemple, nous essayons d'obtenir un travail particulier dans un domaine précis mais cela n'arrive pas. C'est une forme de résistance dite externe ou manifeste. La seconde est la résistante, dite secrète, qui se produit lorsque nous souhaitons vraiment faire ou finir quelque chose mais que nous ressentons comme un manque d'énergie. Celle-ci est plus sournoise. Toutes les formes de procrastination y sont comprises, comme la fameuse panne de l'écrivain. Lorsque nous sommes constamment distraits ou ne trouvons pas la volonté pour effectuer une tâche, nous sommes sous l'emprise de résistances dissimulées. Lorsqu'on veut se débarrasser d'une mauvaise habitude, d'une dépendance ou d'un vieux schéma comportemental et que nous ressentons des résistances à le faire, c'est que nous couvons une grande dose de résistance secrète. Nous devons combattre ce type de résistance comme nous combattrions un ennemi rusé et terrible. Nous devons lever nos boucliers et aiguiser nos épées et établir une stratégie pour nous en libérer. En fait, nous devrions la traverser. C'est une bataille que nous pourrions devoir mener plus d'une fois, mais nous serons résilients et vigilants et lutterons avec courage car la victoire en vaut vraiment la peine. Bon, écoutez, je vous laisse méditer avec ça. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter avec mon mail qui est juste en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à liker, commenter et partager. J'ai toujours plaisir à vous lire et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bel été et profitez-en bien. Au revoir. Au revoir.